Virginie Effira était l'invité des rencontres du papotin ce samedi 4 mars sur France 2. L'actrice est notamment revenue sur les blagues humiliantes qu'elle a subies de la part d'un professeur de classe. A l'aise dans sa douceur. Virginie Effira, fraîchement césarisée pour son rôle dans Revoir Paris, était l'invité des rencontres du papotin diffusées ce samedi 4 mars 2023 sur France 2. Solaire, comme à son habitude, l'actrice, comme Emmanuel Macron avant elle, s'est prêtée au jeu des questions-réponses imposées par l'extraordinaire rédaction du papotin. L'occasion pour elle de revenir sur quelques-uns des moments les plus marquants de sa vie, et notamment sur une humiliation subie pendant sa jeunesse étudiante. Les rencontres du papotin, Virginie Effira moquée par un professeur à l'école toujours aussi naturel qu'à ses débuts dans Nouvelle Star, Virginie Effira n'a éludé aucune question posée par les journalistes. Elle a même accepté de revenir sur un souvenir qui, même si elle ne le qualifie pas comme tel, a dû être douloureux pour elle. Un professeur, que j'avais, aimait bien récolter le rire des gens de la classe en se moquant d'un élève, commence-t-elle en réponse à l'une des demandes de l'un des interviewers qui lui demandait si ça lui avait fait de la peine de se faire traiter de gourgandine lors de sa jeunesse. Il m'avait vu avec un ami qui me rendait de l'argent et donc il a commencé à me faire des blagues par rapport à ça, explique-t-elle tout en nuançant que tout le monde ne la traitait pas comme ce professeur. J'aurais dû dire que ça ne se faisait pas de faire ça la question posée n'avait rien d'anodin. Le journaliste, qui avait bien travaillé son sujet, faisait référence à une interview que Virginie Effira avait accordée en 2021 dans les colonnes de Vanity Fair. Je me souviens d'un professeur de maths qui plaisantait en me disant, c'est combien, Virginie ? avait-elle raconté. Dans l'émission de la 2, celle qui donne la réplique à Benoît Magimel dans le film qui l'a sacrée meilleure actrice au César 2023, se montre philosophe. Ce qu'il a fait était d'une très grande bêtise. Mais je me suis interrogé sur moi. Je me suis demandé comment ça se fait, alors que quelqu'un me fait quelque chose d'assez humiliant, pas très juste, gentil ni intelligent, pourquoi j'ai ri ? À ce moment-là, j'ai rigolé avec les autres comme une imbécile alors que j'aurais dû dire que ça ne se faisait pas de faire ça. Puis, comme pour faire passer un message, elle conclut, sur notre trajet, des gens qui ne vont pas dire des choses très sympathiques, ça serait bien de leur dire que ce n'est pas très intelligent. À lire aussi César 2023, Virginie Effira fait sensation avec son discours après avoir, enfin, remporté son premier César. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada